bonjour à tous soyez les bienvenus je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau format sur vince enquête ensemble on va jouer un petit peu comme à la télé sauf qu'ici on va jouer pour apprendre et pour découvrir bienvenue dans questions de culture des questions un chronomètre des thèmes c'est donc sa question de culture malheureusement la situation actuelle nous oblige à revoir un petit peu notre fonctionnement alors pour chacune des prochaines émissions pendant ce confinement nous allons jouer ensemble mais à distance pour cela je vous posais dix questions vous aurez quelques secondes pour répondre et ensuite on découvrira ensemble les bonnes réponses mais juste avant de commencer je tenais à remercier sincèrement les équipes de production de questions pour un champion une émission modèle vous l'avez sûrement remarqué une émission d'ailleurs que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi à 18h10 sur France 3 avec le génial Samuel Etienne mais aussi le samedi pour questions pour un super champion n'hésitez vraiment pas à regarder on apprend tous les jours avec eux mais juste avant si vous êtes prêt je le suis aussi place à la première question question 1 quel nom porte le tour d'Espagne cycliste réponse à le Giro réponse B L Demasiado réponse C la Boelta réponse D L Luego et oui je me doute que vous connaissiez déjà cette réponse c'était donc la Boelta réponse C le Giro c'est le tour italien aussi un tour cycliste quant au Demasiado et au Luego et bien ce sont deux mots que nous avons inventé pour cette première question Demasiado qui veut dire trop en espagnol et Luego qui veut dire ensuite quelle est la capitale de l'Arménie ? Erevan, Bakou, Tbilisi, Kisinau un peu de géographie ça nous fait pas de mal la bonne réponse c'était donc Erevan nous en reprendre les autres pays Bakou c'est la capitale de l'Azerbaïdjan un pays qui lui est limitrophes Tbilisi c'est la capitale de la Géorgie qui aussi est limitrophes à l'Arménie quant à Kisinau c'est la capitale de la Moldavie la Moldavie c'est un pays qui situe de l'autre côté de la mer Noire Comment appelle-t-on un nombre qui n'est divisible que par un ou par lui-même un nombre réel un nombre irrationnel un nombre premier ou un nombre rationnel ? Après la géo des maths j'espère que je vous ai pas encore perdu la bonne réponse c'était donc le nombre premier divisible par un ou par lui-même quant au nombre réel c'est un nombre qui permet de représenter n'importe quelle mesure d'une grandeur physique y compris négative le nombre irrationnel c'est un nombre réel qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction et le nombre rationnel c'est l'inverse c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un rapport donc d'une fraction Quel est le signe astrologique d'une personne née entre le 21 avril et le 21 mai vierge taureau bélier cancer Pour trouver la bonne réponse on va procéder par élimination les cancers y sont nés entre le 22 juin et le 22 juillet ce n'est donc pas la réponse D les vierges y sont nés entre le 23 août et le 22 septembre ce n'est donc pas la réponse A et les béliers y sont nés du 21 mars au 20 avril ce qui veut dire que ce sont les taureaux qui sont nés entre le 21 avril et le 21 mai Sous quel nom connaît on mieux le cinéaste et acteur britannique Charles Spencer Sean Connery, Jude Law, Hugh Grant ou Charlie Chaplin ? Il est né en 1889 et mort en 1977 c'était Charlie Chaplin la bonne réponse et dans la liste on vous a aussi mis une deuxième personne qui ne porte pas son vrai nom c'est Sean Connery parce que figurez vous il s'appelle Thomas Connery il est né en 1930 mais avant de continuer la partie petite pause avec une question qui va peut-être vous faire gagner une surprise regardez bien elle s'affiche à côté de moi combien de kilogramme trouve-t-on dans une tonne réponse A 100 kg réponse B 1000 kg vous avez la bonne réponse et vous voulez participer au tirage au sort vous avez deux moyens premièrement par mail à l'adresse qui s'affiche juste à côté encore une fois vincentquette.gmail.com mais encore sur nos réseaux sociaux vous nous voyez un petit message ils sont encore affichés juste à côté et vous allez peut-être participer au tirage au sort attention il aura lieu dans deux jours et le nom du gagnant ou de la gagnante sera affiché dans la prochaine émission bonne chance à tous et on continue le jeu avec la prochaine question quel est le plus long fleuve de France avec mille vingt kilomètres la Seine la Garonne le Rhône la Loire et c'était donc la réponse D la bonne réponse avec la Loire et un petit bonus pour cette première émission pour vous dire que le fleuve le plus long qui passe en France et bien c'est le Rhin avec ses 1232 kilomètres il passe aussi par cinq autres pays qui sont les pays bas l'Allemagne l'Autriche la Suisse et le Liechtenstein de quel pays Kingston est-elle la capitale le Malawi la Jamaïque la Nouvelle-Zélande ou la Barbade encore de la géo et là encore je pense que vous avez la bonne réponse c'était donc la Jamaïque réponse B qui la Jamaïque qui se situe dans la mer des Caraïbes tout comme le premier pays qu'on vous a proposé le Malawi qui est aussi dans la mer des Caraïbes un petit peu plus à l'est et dont la capitale est l'Illongui quant à la Nouvelle-Zélande qui est donc au sud-est de l'Australie la capitale c'est Wellington et pour la Barbade c'est Bridgetown la Barbade c'est un petit pays enclavé dans le sud-est de l'Afrique Sous quel nom connaît-on mieux la maladie appelée Icter ? La maladie des os de verre ? La maladie du baiser ? La jaunisse ? La maladie de la vache folle ? Si vous avez choisi la seule réponse qui ne comportait pas le mot maladie dedans et bien vous avez trouvé la bonne réponse c'était donc la jaunisse pour reprendre les autres maladies la maladie du baiser elle s'appelle la mononucléose on en a souvent entendu parler La maladie de la vache folle c'est l'encéphalopathie spongiforme bovine et la maladie des os de verre vous savez les os qui sont très fragiles c'est l'ostéogenèse imparfaite un petit peu de médicale dans ce monde Quel métal précieux de numéro atomique 79 est inaltérable à l'air et à l'eau ? L'or ? L'argent ? Le vermeil ? Le platine ? Et la bonne réponse c'était donc le métal précieux par excellence l'or et pour compléter un petit peu cette question sachez que le vermeil et bien c'est constitué d'argent puis recouvert d'or En France quelle est la date de la fête légale de l'Assomption ? Le 8 mai, le 15 août, le 14 juillet ou le 1er mai ? Pendant les vacances d'été il fait souvent parler de lui c'était donc le 15 août sauf que cette année vous n'entendrez pas parler du pont du 15 août ce fameux pont du 15 août puisque le 15 août tombera un samedi et pour reprendre les autres réponses qui vous étaient proposées Le 8 mai c'est donc l'armistice de la seconde guerre mondiale dont on fêtera cette année les 75 ans profitez-en pour commémorer cela Le 14 juillet c'est donc la fête nationale on a l'habitude et le 1er mai c'est la fête du travail Et voilà c'était donc la réponse à notre dixième question ce qui veut dire que l'émission est déjà terminée j'espère sincèrement que vous avez fait un sans faute Les amis merci énormément d'avoir été présents, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle partie ensemble de questions de culture Surtout n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux et on ne le dira jamais assez, restez chez vous Très belle fin de soirée à vous sur Vincent K Sous-titres par Jérémy Diaz